15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Bon après-midi, Mario. Bonjour. On voit des images en direct de Ashkelon, qui est à une trentaine de kilomètres au nord de la bande de Gaza, où il est 22h30 actuellement. Quatrième journée d'affrontement qui se termine là-bas entre le Hamas et Israël. Écoutons ensemble la plus récente déclaration du président américain Joe Biden. Alors, est-ce que tu comprends qu'il donne le feu vert et le soutien militaire nécessaire pour qu'Israël puisse se défendre coûte que coûte? Oui. Je pense qu'il donne le feu vert. Je pense que c'est ce qu'il veut dire publiquement. Je pense que par en arrière, quand même, les Américains doivent avertir Israël. Israël est une démocratie. C'est ce qui fait qu'elle est notre alliée dans cette région du monde. C'est une démocratie, une démocratie libérale, une démocratie parlementaire qui ne peut quand même pas répondre à des crimes de guerre par des crimes de guerre. Donc, il doit avoir des cibles militaires. On comprend très bien qu'ils vont vouloir désarmer le Hamas, qu'ils vont vouloir réduire les capacités militaires du Hamas. Mais la bande de Gaza, ce n'est pas juste le Hamas. Il y a plus de 2 millions de personnes qui vivent là. Donc, il y a beaucoup de civils, beaucoup de gens qui n'ont pas demandé au Hamas de faire ça. Alors, il va falloir qu'Israël, malgré tout, agisse comme une démocratie. Il frappe avec la force voulue, la réplique, mais pas en faisant des victimes civiles par vengeance. Il y a un point de... Je suis convaincu que les Américains, par en arrière, avertissent Israël de ça. Ceci dit, les Américains, leur bateau gigantesque qui est parti en direction pour aller se placer pas loin des côtes. On comprend que la dernière chose que les Américains veulent, c'est une escalade. Donc, le Hezbollah au Liban s'en mêle, ou pire encore que l'Iran s'en mêle. Donc, ils vont aller un peu comme le... T'sais, aller patrouiller l'espèce de... Les gros yeux, des gros yeux en mer Méditerranée qui regardent tout le monde pour dire, tenez-vous tranquille. Israël a répliqué depuis samedi. Néanmoins, on a fait appel à 300 000 réservistes. Donc, on peut s'attendre à des attaques terrestres. Comment tu vois la suite, les prochaines répliques d'Israël, Mario? Bien, Israël, essentiellement, va avoir deux objectifs. Venger auprès du... Je devrais dire le troisième. Le premier, ça va être de sortir ses otages, peut-être de sauver ses otages. Mais les deux autres objectifs militaires, ça va être de venger les événements. Donc, d'aller capturer les gens du Hamas, punir le Hamas pour ce qui a été fait de terrible en Israël. Mais va vouloir aussi, c'est sûr, que dans l'opinion publique en Israël, on va dire, regarde, là, on peut-tu avoir la paix pendant quelques années. Donc, ça, c'est désarmer le Hamas. C'est de réduire ses capacités militaires. Or, on s'aperçoit, et ça fait quand même un bout de temps que c'est dit, le Qatar a donné beaucoup d'argent à la... À la bande de Gaza. À la bande de Gaza, au Hamas. Et bon, cet argent-là, c'est toujours la même chose. Cet argent-là devait aller pour des aqueducs, des infrastructures, mieux équiper la clinique médicale. On se rend compte aujourd'hui qu'il y a énormément de cet argent-là qui est allé en armement, que le Hamas a des missiles par milliers. On parle de 15 000 missiles. On aurait utilisé une partie déjà, peut-être 5 000 sur 15 000. Missiles et roquettes, là. Et certains missiles, là-dedans, des roquettes, bon, de plus petite portée, mais il y a des missiles de longue portée, semble-t-il, qui pourraient atteindre Tel Aviv et Jérusalem, ou on pourrait même dire qu'ils vont atteindre Tel Aviv et Jérusalem. Donc, on s'embarque quand même dans une guerre, tu sais, où... Non, le Hamas ne peut pas résister, il ne peut pas combattre l'armée israélienne. Il est une armée, une des plus fortes du monde, là. Même pas comparable avec le Canada. Mais le Hamas peut faire du dommage. Alors, c'est certain qu'Israël, exemple, tous les lieux d'où décollent ces roquettes, ces missiles, les rampes de lancement, là, ça, c'est des cibles qu'on va vouloir attaquer très rapidement. Rester à voir ce que le Hamas, on connaît, là, c'est ces groupes fanatiques islamistes qui, souvent, ont utilisé des boucliers humains. Donc, si on a un entrepôt d'armement ou un lieu de lancement de missiles, bien, on va s'assurer qu'il y a, là, des enfants pour forcer l'autre à ne pas frapper ou, sinon, pour montrer au monde entier, bien, là, regardez, là, ils ont frappé, ils ont blessé des enfants. Quelque chose d'horrible, mais c'est quelque chose que ces groupes ont fait à la répétition dans le passé. Oui, on l'a vu encore récemment, parce que plus les jours avancent, plus on en apprend sur ces histoires d'horreur, les otages, les familles décimées, les enfants qui ont été arrachés de leurs parents. Mario, on a entendu, depuis samedi, personne ne l'avait vu venir. En même temps, l'espèce de blocus de la Banque de Gaza, depuis 2007, avec 2,2 millions de personnes dans un territoire hyper restreint, c'était une véritable bombe à retardement, non? Il n'y a pas de solution simple dans ce coin-là du monde. Ce matin, à mon émission, je relatais à quel point on avait eu de l'espoir en l'an 2000, quand Bill Clinton avait mis tout son poids dans la balance pour essayer, avec, d'un côté, Arafat, de l'autre côté, Barack, qui s'était serré la main, qui s'était rencontré. Il les avait amenés. Je représentais les images ce matin, les gens vont s'en souvenir, mais Clinton marchait, ni plus ni moins, en forêt avec eux, à Candanvide. Ensuite, il y avait eu une autre réunion, je pense que c'était en Égypte. Puis tout ça avait foiré. Tout ça, Arafat est arrivé avec une condition de dernière minute, et toutes ces négociations ont achoppé. Mais aujourd'hui, sincèrement, il n'y en a plus vraiment de processus de paix encore. Oui, il y en avait avec des pays voisins, mais entre Israël et la Palestine, il n'y a plus vraiment de processus de paix encore. Quoique, il y avait... Les gens d'Israël disent qu'il y avait une certaine normalité. Tous les matins, je pense, une vingtaine de mille personnes sortaient de la Banque de Gaza pour aller travailler dans les entreprises du côté d'Israël. Donc, il y avait une normalité certaine dans le quotidien de la vie. Je ne sais pas si on peut appeler ça une normalité quand il y a des roquettes qui sont lancées à tous les mois. Parce qu'il n'y a jamais eu de paix. Le Hamas a lancé des roquettes. Pas comme on a vu samedi, mais une roquette ici et là qui tombait sur un marché ou qui tombait quelque part, il y en a eu sans arrêt depuis 15 ans. Véritable échec aussi pour les services secrets israéliens lorsqu'ils sont débarqués. Les soldats du Hamas, lorsqu'ils sont débarqués samedi très tôt dans cette fête, ce party rave, personne ne l'avait vu venir, Mario. Oui. Bien, il y a de l'insatisfaction. Ce que je comprends, c'est qu'il y a de l'insatisfaction assez forte envers le gouvernement Netanyahou. Notamment à cause de ça, à cause aussi de la façon dont il semble que les familles des otages s'étaient là en avoir de l'information. Donc, il semble y avoir de la grogne dans le pays envers le gouvernement en place. Sur une des images, on les voit, c'est ça, on les voit les parachutistes arriver. C'est cette image-là qui a circulé sur TikTok. Au loin, oui. C'est la fête. Au lever du soleil, les jeunes dansent encore parce qu'ils ont dansé toute la nuit. C'était un rave. Et quand on regarde au loin, on voit les points noirs, on voit les assaillants, les terroristes arriver. Mais oui, effectivement, c'est quel oeil au beurre noir pour les services de renseignement israéliens qui ont quand même historiquement toute une réputation, qui sont habitués à surveiller les allées et venues de ce qui se passe de l'autre côté de leur frontière. Et là, dans ce cas-ci, ils n'ont pas rien vu venir. Pourtant, il fallait qu'il y ait quand même une certaine préparation, une certaine organisation. Ils ont frappé sur plusieurs fronts, le Hamas, et aucune, aucune, aucune préparation. C'est l'effet surprise. Mais tu sais, excuse-moi Julie, c'est un peu Pearl Harbor. Les Japonais à Pearl Harbor ont vécu tout un succès puis ils ont fêté ça le premier soir. On a pris les Américains par surprise puis on leur a donné toute une volée. Maintenant, je veux dire, rendu en 1946, quand tu faisais le bilan de tout ça, entre Pearl Harbor puis 1945, pas sûr que les Japonais, ils se disaient que c'était la bonne décision d'avoir frappé. C'est un peu pareil pour le Hamas. Ils auront gagné le premier 24 heures parce qu'ils ont pris les autres par surprise. Ils auront la fierté d'avoir tué des civils. Ça a l'air qu'ils ont coupé des bébés en deux. Ils auront tous ces éléments-là dont ils semblent être bien fiers. Est-ce qu'ils vont en sortir gagnants parce que leur cause va véritablement avoir avancé? J'en doute fort. En terminant, le rôle du Canada dans tout ça, Mario? Le quoi? Le rôle du Canada. Le quoi? Le Canada? Ah oui, oui! Je pensais que t'avais vraiment mal entendu. Le Canada, je le replace. Au nord des États-Unis, l'espèce de grand pays sur le long. Oui, oui, oui. Nous autres. Oui, oui. C'est ça. Non, écoute, hier, il y avait ce communiqué qui en a fait sursauter plusieurs, communiqué 5 des 7 pays du G7. Le Canada n'est pas dedans. On a compris entre les branches. Bon, là, ce serait le quint, pas tous les pays du G7, mais les 5 qui ont l'arme nucléaire. On a compris que le Canada n'a pas refusé d'en être signataire ou pas. Le Canada n'a jamais été partie prenante, consultée. Il faut se le dire, le Canada devient de plus en plus une quantité négligeable sur la planète. Les dernières fois qu'il s'est mêlé, le Canada, la dernière fois qu'il s'est mêlé des affaires, il a été gênant pour ses alliés. Fait que je pense que... On récolte ce qu'on sème, finalement. Oui, je pense qu'ils oublient de nous appeler. Ça va aller mieux de même. On leur dira demain. Merci beaucoup, Mario. Bonne fin d'après-midi à toi. Bye. Dans un instant...